Lutter contre la mafia ne signifie pas seulement réprimander, mais aussi bonifier, transformer, construire. C'est ce qu'a souligné le pape François en rencontrant les membres de la commission parlementaire anti-mafia. Devant les signes de crise morale qui touchent aujourd'hui les personnes et les institutions, le souverain pontife a indiqué deux niveaux pour faire obstacle à la mafia, qui vole le bien commun en enlevant espérance et dignité aux personnes. Tout d'abord au niveau politique, à travers une meilleure justice sociale, puis au niveau économique à travers la correction et la suppression des mécanismes qui génèrent inégalité et pauvreté. Le point de départ, a-t-il insisté, reste toujours le cœur de l'homme et la volonté de s'ouvrir au dialogue, parce que quand on s'enferme dans l'autosuffisance, on en vient à banaliser le mal et à confondre la vérité et le mensonge. La corruption trouve toujours le moyen de se justifier en se présentant comme une condition normale, une solution du fourbe, une route praticable en vue de poursuivre ses propres objectifs. Elle a une nature contagieuse et parasitaire, parce qu'elle ne se nourrit pas de ce que le bien produit, mais de ce qu'il dérobe et vole. C'est une racine toxique qui altère la concurrence saine et éloigne les investissements. Au fond, la corruption est une habitude construite sur l'idolâtrie de l'argent et la marchandisation de la dignité humaine. Il faut donc se battre avec des mesures qui sont non moins incisives que celles envisagées dans la lutte contre la mafia.